Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le forum de Giroudin TV. On va refaire l'actualité des Mariners Blancs et du football en général avec Denis Grandjou. Salut camarades. Bonjour tout le monde. Bonjour Manif. Bonjour Boudron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en pleine forme messieurs ? Tout va bien. Tant mieux, on retrouve Denis Grandjou après 15 jours de congé, ça va ? Très bien. Très bien passé, ça intéresse tous nos abonnés qui suivent vos pérégrinations comme ça un peu partout dans le monde. Très bien. Vous nous avez ramené une jolie casquette ? Non mais c'est toujours celle de New York que j'adore, c'est ma fétiche. Vous étiez à New York donc ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis que c'est l'hiver, il va toujours dans les pays froids. Vous étiez en Norvège, c'est ça ? Exactement. Très beau pays. Très beau pays. Très belle terre de froid. Alors vous savez que j'étais dans une maison... Non mais au revoir, à bientôt. C'est Pierre Bonte. Non mais non, parce qu'à Oslo en fait c'est une... C'est pas montagneux, ça va jusqu'à 400, 450 mètres d'eau. Mais il y a des terrains de foot, j'étais pas loin d'un terrain de foot totalement enneigé. Mais alors ils ont un système pour le déneiger en clac. Je ne sais pas comment ils font. Ils soufflent dessus. Alors c'est des terrains synthétiques, non non, il s'est chauffé je pense et ils soufflent effectivement dessus. Et j'ai vu plein de gamins jouer au football. Après en Norvège ils sont beau top je crois. Vous n'êtes pas sur National Geographic TV mais bien sur Girondin TV. De quoi allons-nous parler dans cette émission ? On va revenir quelques instants sur le match nul entre Bordeaux et Reims le week-end dernier. Et puis on va s'apesantir un peu plus longtemps sur le prochain déplacement des Girondins de Bordeaux. C'est à quand Mission Commando pour Willy Sagnol et ses hommes partis hier en Normandie ? Ça là jouera pas la réponse du président Jean-Ytrio. C'était à votre micro d'ailleurs mon cher Alain sur le gold en début de semaine. Anecdotique dans la revue de presse, un choix, le prix des places en Angleterre. C'est hors de prix. Ça c'est votre coup de gueule. Ça augmente aussi en France et voilà. Donc oui c'est un dossier qui m'intéresse bien. Le coup de gueule d'Alain cette fois. Les consultants peuvent-ils tout dire ? En faisant référence à la sortie de Christophe Dugarry dimanche dernier à propos de Jardim, l'entraîneur de Monaco. Notamment le Paris Saint-Germain vers un triplé ? Point d'interrogation. On s'interrogera. Possible. Tout à fait possible. Oui. Largement réalisable. Largement réalisable. Largement réalisable. Pour Alain Baudron et pour Denis Grandjoux. On va aussi s'intéresser à Jussier. De retour dans le groupe. C'était l'information avant-hier ici sur la plaine des sports du Hayan. Le retour du Brésilien, Olivier Paulin l'a suivi lors de ses dernières semaines de réathlétisation, de reprise sur le terrain. On a une interview de Jussier à vous montrer. Dans cette émission, les pronos, vous le savez, c'est la séquence que le paf entier nous envie. Et puis une vidéo insolite, la blessure la plus rapide de l'histoire de l'histoire. Ça c'est cocasse. Et enfin, pour terminer, le top but qu'on vous montrera, allez sur girondin.com pour élire le plus beau but marqué par un des Girondins lors du mois de février. Mais tout de suite, nous retrouvons Olivier Faure. Le tour de l'actu en moins de deux minutes, c'est le flash de Girondin TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. Vous le savez, les Girondins sont arrivés à Caen hier pour se préparer au mieux avant cette 28e journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre donc samedi à 20h. On rappelle que c'est un groupe de 22 joueurs qui a fait le déplacement, dont Jussier. Seul Cévé et Diabaté sont toujours blessés. Et puis du côté de Caen, Basile, lui, est forfait pour la rencontre. Les stats, depuis 1988, il y a eu en tout 12 confrontations entre les deux clubs à Caen. Donc, huit victoires de Caen, une seule victoire bordelaise et trois matchs nuls. L'an dernier, Bordeaux avait perdu 1 à 0. L'arbitre de la rencontre, ce sera Olivier Thual. C'est la deuxième fois qu'il va arbitrer les Girondins cette saison. La première fois, c'était du côté de Guingamp avec une défaite à la clé des Girondins. Deux buts à 1. Et puis, un dernier mot pour prendre des nouvelles d'Albert Riera, l'ancien bordelais. Il vient de s'engager avec Mallorque, son club formateur. Il était jusque-là sans club. On lui souhaite bonne chance. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Tout de suite, Bordeaux-Reims avec le but, le premier but d'ailleurs, cette saison d'Isaac Kiesé-Tholin. Pas Tholin d'ailleurs. Ah bon ? Tholin, non ? Vous lui avez demandé ? Je lui ai demandé. Il m'a répondu en suédois, je n'ai rien compris. Ce n'est pas le plus beau but peut-être de l'année, mais c'est un but. C'est un but important pour lui. Oui, mais il n'est pas beau, ce n'est pas un beau but. Si on est puriste. C'est un but. C'est un but. Il n'y a pas de beau but. Il y a un but. Tu as des belles actions qui mènent au but. Oui, mais c'est le même effet. Oui, certes, d'accord. Une reprise de volée, ce n'est pas un but à la hache. Quand tu le marques, de la poitrine ou des fesses ou de 35 mètres, c'est un but. On est plus près du but de casquette que du but d'anthologie. Ce n'est pas un but de casquette. Un but de casquette, c'est si le gardien avait... Oui, mais enfin là... C'est un but, il se jette, il se jette, il met le but. C'est un but de renard, de surface. Alain, vous commencez à chafouiner. Oui, c'est une chafouine. Vous chafouinez. Déjà, des renards, ça ne marque pas des buts. Je trouve que c'est un beau but. C'est un beau but, ça. C'est un but de buteur.